Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce 18ème vlog, nous sommes le 18 décembre. Le 24 approche ! J'ai trop hâte ! Vous vous rendez compte que le réveillon c'est mardi ? Ah j'ai trop hâte ! Pour m'empiffrer ! Non parce que pour Noël, normalement on va faire une fondue bourguignonne. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est comme la fondue au fromage, mais sauf qu'au lieu de ce que soit du fromage c'est de l'huile et on fait cuire des bouts de viande dedans et c'est tellement merveilleux. Genre avec ma mère on aime tellement ça que genre pratiquement tous les Noëls c'est un peu notre petite tradition ce plat. Parce que c'est genre juste vraiment trop bon. En tout cas de toute façon vous verrez tout. Et puis bon là pour aujourd'hui, il est 11h58 donc il est midi. Ce matin je me suis levé assez tard, enfin vers 10h30. Parce que hier soir en fait j'ai eu une énorme insomnie. Je sais pas comment ça se fait, mais pas moyen de trouver le sommeil avant 4h du matin. Alors que pourtant je sais pas, j'étais fatiguée mais en m'endormant impossible de m'endormir. Je tournais, je virais, je me retournais, j'arrivais pas à respirer, je toussais, machin, enfin c'était du n'importe quoi. Du coup voilà j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Donc là je vais manger un petit peu. Un tout petit truc vite fait pour le midi, genre ça. Si vous savez pas ce que c'est, ça se prononce comment ça ? C'est de la focaccia ? Focaccia ? Focaccia ? Ouais, si c'est focaccia je ne sais pas mais en tout cas c'est italien. C'est un espèce de pain comme ça à l'huile d'olive, c'est super bon, moi j'adore. Avec un petit pain au chocolat comme ça, vite fait, juste pour manger un petit truc le midi. Ensuite, je vais me maquiller avec vous, donc je vais vous faire un espèce de petit tuto make-up, enfin j'ai pas d'idée en tête, j'irai au freestyle mais je vais me maquiller avec vous. Avec le nouveau maquillage que j'ai acheté hier, parce que sinon c'est pas intéressant. Donc voilà, je vais tester le fond de teint Born to Glow de NYX, je vais tester les paillettes, l'aligner pailleté là que je vous ai montré hier. Le blush orange, parce que hier j'ai testé le rose prune là, donc aujourd'hui je vais tester le orange. Enfin à la fois on va faire un petit make-up sympa. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire mais on improvisera ensemble. Donc voilà, je vais faire ça et puis après bon bah la pièce vintage, je sais même pas c'est quoi la pièce vintage du jour. Faut que je regarde sur mon petit calepin. Et ensuite, je vous montrerai la recette des briques, parce que ce soir je vais faire des briques. Donc, enfin mon copain il appelle ça des samoussas, parce que je les fais en forme de triangle. Donc bon, vous le prenez comme vous voulez, moi j'appelle ça des briques. Et je ferai toute la recette avec vous, je vous montrerai toutes les étapes et tout, parce que franchement ce plat, mais vraiment, les plats que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vous conseille de les faire parce que c'est très 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 bon. Mais celui-là, gardez bien la recette parce que c'est tellement bon. Enfin moi à chaque fois que je fais ça, je me régale genre, c'est vraiment trop trop bon. Donc voilà, je vais vous faire la recette de ça ce soir. Et puis voilà, sinon à part ça, rien de prévu, le petit programme de la journée, tranquille. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite pour le tuto make-up. Ok, donc c'est parti, j'ai mis ma ring light, comme ça on verra mieux. Et puis c'est parti, on va commencer le petit make-up. Donc bon, je vais prendre ma trousse. Hop ! Et je vais donc commencer par m'hydrater le visage. J'espère que je ne suis pas sur-éclairé. Donc voilà, ma peau, elle a littéralement bu la crème. Là, genre tellement je suis sèche de la gueule. Ok, donc je vais passer au fond de teint maintenant. Donc c'est, comme je vous l'ai montré hier, le Born to Glow de chez NYX en teinte medium olive. Et j'ai envie de l'appliquer à l'éponge, celui-là. J'ai envie de tester à l'éponge. Donc on va tester ça tout de suite. Ah, j'adore ! J'aime beaucoup quand les fonds de teint sont fermés avec une opercule, comme ça, parce que ça prouve qu'il n'a jamais été utilisé. Hop ! J'espère que l'attente, ça va aller. Bah écoutez, nickel ! Je trouve qu'il a un bel effet sur la peau. Il est couvrant, sans effet de matière. Franchement, ouais, il est nickel, hein ! J'ai bien fait de l'acheter. Franchement cool. Alors, anti-cerne, bon bah je vais mettre le même que d'habitude. Je vais mettre le... Effaceur yeux de chez J'ai mes Maybelline en teinte nude. Voilà, donc pour la poudre, je vais utiliser la Célilab de chez W7, que j'utilise tout le temps, parce que je l'aime beaucoup, cette poudre. Je poudre en priorité ma zone T. Et après, avec ce qui me reste sur le pinceau, je fais le reste de mon visage. Parce que ça sert à rien que je me poudre à l'extrême. J'ai la peau sèche en ce moment, donc voilà. Bon après, si je me fuis au fond de teint, il a l'air quand même bien hydratant. En même temps, c'est normal, c'est un fond de teint glowy. Ensuite, je vais venir faire mon contouring avec cette poudre de chez Belle Define Beauty. En fait, c'est une poudre que j'avais achetée sur le site Makilalia. Il y a un bail. Et en fait, elle est trop 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 bien, parce que c'est vraiment face modeler. C'est vraiment ce qu'il y a écrit. Parce que, vous voyez la teinte ? Elle est hyper froide. Il n'y a aucun sous-ton orangé. Rien du tout. Il est mat. Donc, pour faire un contouring, c'est parfait. Ça donne vraiment un effet ombre. Après, cela dit, c'est vrai que la teinte est un peu claire pour moi. Mais si j'en mets beaucoup, ça va. Ça se voit quand même. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais faire mes yeux. Et après, je mettrai mon blush et mon highlight et mon rouge à lèvres. Donc, pour les yeux, je vais commencer par mes sourcils. Donc, je vais utiliser le crayon que j'ai acheté hier chez NYX. Donc, c'est le Eyebrow Powder Pencil en teinte Auburn. Et en m'endormant, j'ai bien réfléchi et je vais aussi acheter le caramel. Comme ça, les jours où je n'ai pas trop envie d'avoir les sourcils rouges, genre waouh, je mettrai le caramel. Et puis, quand j'aurai envie de sourcils orange, waouh, je mettrai celui-là. C'est vrai que celui-là, il est archi orange quand même. Purée. Là, que je le vois avec la ring light, il est archi orange. C'est pas vilain. Moi, j'aime bien. Ouais, le crayon est vachement orange quand même. Bon, je vais l'estomper. Avec le goupillon. Alors, maintenant, pour les yeux, je fais quoi ? Je ne sais absolument pas quoi faire. Peut-être faire le coin externe marron avec un fard irisé dans le dedans. Et peut-être en haut, à la ligne du cut crease, je vais peut-être faire, vous savez, un trait de paillettes. Ou alors, je fais un eyeliner noir et par-dessus, je mets des paillettes. Je ne sais pas, je vais regarder. Je vais voir. Déjà, je vais poser mon marron. Je vais prendre mes petits pinceaux de chez Unstilish, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Et je vais prendre le marron dans la palette de Juvias, juste ici. Voilà, comme ça. Je ne vais pas aller plus haut. Maintenant que j'ai ça, je vais prendre l'estompeur et je vais prendre le fard beige, ici. Et je vais estomper les bords. Donc, tout doucement, j'effleure ma peau avec le pinceau au bord du marron. Voilà. Et j'estompe. Voilà. Pour donner un joli résultat fumé. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Là, j'aime bien. Donc, maintenant, sur la paupière mobile, je vais venir mettre une couleur irisée. Donc, je ne sais pas vraiment laquelle mettre. Il y a un rose qui est sympa dans la 35B de chez Morphe. C'est celui-ci. Il s'appelle Earth. Et en fait, il est rose, mais pas métallique. Mais il est plus avec des petites paillettes dedans. Ou alors, il y a lui qui est sympa, qui est un peu plus pêche, qui s'appelle Bubble Gum. Lui, il est satiné, mais pas métallique. Je vais mettre le Bubble Gum, là. Le satiné. Donc, je vais prendre avec le doigt. C'est toujours plus pigmenté. Hop. Et je l'applique. Ah oui, il est clair. Mais c'est bien. Au moins, il donnera de la lumière au make-up. Voilà, vous voyez, il est satiné, mais il n'est pas métallique non plus. En général, les fards de la 35B, ils sont un peu secs. Mais lui, il est carrément crémeux, ce fard. J'en mets aussi dans mon coin interne. Pour apporter la luminosité. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre le pinceau estompeur. Et je vais fondre avec le marron du coin externe. Voilà. Donc là, maintenant, on va s'amuser un peu avec la liner pailleté. Mais alors, je ne sais pas où le mettre, en fait. Je ne sais pas trop. Qu'en dites-vous ? Voilà, il est là. Non, mais regardez-moi ça. Oh. Ce n'est pas tellement beau, s'il vous plaît. Oh là là. Donc, où est-ce que je le mets ? Est-ce que je le mets dans le pli ? Où est-ce que je le mets en rat de cils inférieur ? Où est-ce que je fais un liner et je le mets... Je n'ai pas envie de faire de liner. Bon, je vais essayer de faire dans la ligne du cut-priz. Je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Regardez. Ce n'est pas trop beau, s'il vous plaît. Et là, je suis en train de me demander comment j'ai fait pour vivre aussi longtemps sans liner pailleté. En attendant, qui sait, je vais mettre un peu de crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Si vous saviez, comme je déteste faire ça. Bon, on va dire que ça va. Donc, maintenant, je vais recourber mes cils et mettre le mascara que j'ai acheté hier. Donc, c'est le Miss Manga Punky que je connais déjà et que j'aime beaucoup. Évidemment, il est neuf, donc je le trouve un peu trop liquide. Mais vous voyez l'effet qui donne aux cils ? Les cils sont pointus, genre. J'aime bien. Mais il sera mieux quand il aura un peu séché. Là, il est trop neuf. Et pour les cils du bas, perso, je le trouve top. Il fait des cils de poupée. Et du coup, maintenant, je vais passer au blush. Donc, je vais tester le Summer Breeze. Donc, le deuxième que j'ai acheté hier, là, le orange, les Sweet Cheeks Glow Éclat. Vous avez les Sweet Cheeks Matte et les Sweet Cheeks Glow. Et moi, j'aime bien les Glow. Donc, voilà. J'adore. Regardez, il donne bonne mine. Ah, les blushs orangés, moi, j'adore ça. De toute façon, en soi, j'aime toutes les couleurs de blush. Vous me connaissez, je suis fan de blush. Mais là, orangé, j'aime trop. Je trouve que ça donne du peps. Puis, il y a un ton un petit peu pêche dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un ton un petit peu pêche. Ce qui fait que ça fait un blush un peu pêchu, comme ça. J'aime bien. Ça donne bonne mine. Et maintenant, pour l'highlighter. Qu'est-ce que je vais mettre, moi, comme highlighter ? Vous savez, les gars, que je suis tenté par plein d'highlighter. Mais je n'en achète plus. Parce que j'en ai trop. Franchement, je croule sous les highlighters. Tellement j'en ai, je ne sais même pas lequel mettre. Je vais mettre celui du milieu, là, de la palette Makeup Revolution que j'ai acheté en début de mois. Qui s'appelle... Deux. Ah ! Je croyais trop, il allait y avoir un nom. En fait, non, qui s'appelle Deux. Voilà. Celui du milieu. Il est très sympa. C'est un petit champagne rosé. Et donc, du coup, je pense que ça ira bien avec la couleur un peu pêche du blush. Donc, c'est parti. En soi, avec ces blushs-là, les Sweet Cheeks Glow. Si vous n'êtes pas fanat de highlighter extrême, qu'on voit bien comme moi, vous pouvez mettre juste le blush sans mettre d'highlighter. Vous avez déjà un glow. Moi, j'aime bien user et abuser du highlight. C'est pour ça que j'en remets. Et donc, pour les lèvres, je vais mettre mon petit tamour, le Candy Sleek. Donc, que j'ai acheté hier de chez NYX en teinte Single Serving. Et je l'adore, en fait. Il n'y a rien de plus à dire. Puis, il sent bon. En plus, ces rouges à lèvres, là, ils sentent un peu d'odeur un peu de fraise. Après, c'est vrai que je galère un peu à l'appliquer parce qu'il est tellement fluide. Donc, voilà pour mon make-up. Il faut que j'arrange un peu mes cheveux, là, parce que... Avec ses cheveux, j'ai l'impression de ne ressembler à rien, là. C'est déjà un peu mieux. Je les lâcherai peut-être tout à l'heure. Ouais, le crayon à sourcils, ça me perturbe un peu. Mais bon. Il faudra que j'essaie le caramel. Donc, voilà. J'espère que mon make-up vous plaît. Et moi, je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de la journée. Bienvenue à tous dans la Minute Vintage du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai un très, très, très bel ensemble à vous présenter. Donc, attention, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est la première pièce Moschino Couture du mois. Et donc, voilà. J'ai très hâte de vous le présenter. C'est un magnifique ensemble tailleur jupe. Donc, voilà. Je vais arrêter le suspense maintenant. Je vais vous le présenter. Tadam ! Le voici. Donc, voilà. C'est un ensemble comme ça, jaune. Donc, là, vous ne voyez pas la jupe. Elle est juste là. Je vais vous la montrer après. Donc, voilà. C'est tout simplement un blazer jaune. Donc, l'ensemble jaune cocu. Comme on l'appelle avec Sarah. Mais, en tout cas, je l'adore. Le tissu est tellement beau. C'est tellement fin. C'est tellement délicat. C'est de la bonne qualité, quoi. Et comme vous pouvez le voir, voici l'étiquette Moschino Couture. Avec le petit cœur doré. Et le Couture avec le point d'exclamation. Donc, voilà. C'est tout simplement magnifique. J'adore cet ensemble. Il est absolument magnifique. Je l'ai en parfait état. Si ce n'est que sur la manche, il y a une toute petite tâche un peu grise comme ça. Mais ça, je peux peut-être le revoir au pressing. Mais, en tout cas, je le trouve tellement magnifique. Et attention, ce n'est pas simplement un blazer jaune. Il cache une petite fantaisie. Parce que sinon, ce ne serait pas marrant. Ce ne serait pas un Moschino. Mais, si vous regardez bien attentivement les boutons, ils ont des lettres. Alors, regardez la manche. Vous avez écrit Born. Devant, To. Et sur l'autre manche, Shop. Born to shop. Donc, naître pour acheter. C'est génial. C'est tout à fait ma philosophie. Donc, voilà. Donc, du coup, la veste se présente comme ceci. Et la jupe se présente comme ceci. Donc, là, pour le coup, c'est une jupe jaune basique. Il n'y a rien d'extravagant sur cette jupe. Mais, c'est la jupe qui va tout simplement avec la veste. Donc, comme vous pouvez le voir. Moschino couture également. Et celle-ci, donc, j'ai tout l'ensemble en 38. La veste me va bien. Les épaules aussi. Les manches sont trop courtes, comme d'habitude. Mais bon, ça, tant pis. Je les retrousse. Ou alors, je mets avec un soupule. Et la jupe me va. Mais, en fait, c'est comme celle d'hier. La jupe route, là, vous voyez. Je suis très serré au niveau de la taille. Mais, ça va. Je peux vivre dedans. Vous voyez, j'aurais préféré l'avoir en 40, la jupe. Mais, ça va. Elle me va quand même bien. Et donc, voilà, pour ce magnifique ensemble. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Je suis fan. C'est un très bel ensemble. C'est très classe. C'est très classe, mais en même temps, avec cette couleur jaune pétard, comme ça. Jaune soleil. Parce que, si vous voyez bien, c'est vraiment un jaune chaud. Limite un peu orangé. Enfin, voilà, j'adore. Donc, maintenant, je vais arrêter de blablater. Et je vais vous montrer l'ensemble porté. Donc, voilà ce que donne l'ensemble porté. J'aime beaucoup. Encore une fois, c'est super classe. Ça fait super vintage, en fait, années 90. Bon, là, désolé, je suis un peu nu en dessous. Vous voyez, on voit mon soutien-gorge. Mais c'est parce que, en fait, j'avais oublié que le décolleté descendait si bas. C'est pour ça que je n'ai rien pris pour mettre. Mais bon, mettez quand même un petit top. C'est mieux, parce que là, vous voyez, on voit tout. Mais, voilà, j'adore. Regardez-moi ça. Regardez la silhouette que ça fait, s'il vous plaît. Oh ! J'aime tellement. Bon, comme vous le voyez, les manches sont un peu courtes. Enfin, mais bon, ça va. Moi, je trouve que ça va encore. J'adore cet ensemble. Ça fait tellement classe, tellement... Année 90. Encore une fois, j'aime tellement. Voilà. Et puis, bound to shop, comme ça, les boutons lettres. J'adore ça. Je les trouve super beaux, les boutons. Et puis, voilà, quoi. Toujours les épaulettes, évidemment. Puis, voilà, c'est un très bel ensemble, très classe, très lumineux, très coloré. Et sachez que cet ensemble existe aussi en orange. Je l'ai vu la fois sur Internet en orange. Et en noir aussi, je l'ai vu. Et peut-être qu'il existe encore dans d'autres couleurs. Moi, j'ai eu le jaune. Perso, c'est celui que je préfère. Et... J'adore. Je suis fanatique, une fois de plus, de cette petite ensemble, cette petite merveille. Super classe, super chic, super couture. Donc, voilà. J'espère que cet ensemble vous aura plu. Et en ce qui me concerne, je vous dis à demain pour une nouvelle pièce vintage. Donc, on se retrouve dans la cuisine. Donc, je vais faire, comme je vous ai dit, les briques. Et donc, je vais tout d'abord vous montrer tous les ingrédients dont j'ai besoin pour faire ce plat, en fait. Alors, on commence par la base, donc, de la viande hachée. Donc, moi, c'est celle-ci que je prends. Je la trouve très bonne. Donc, voilà. Moi, j'ai pris 500 grammes parce que je vais en faire beaucoup. J'aime bien en faire beaucoup. Comme ça, le lendemain, on peut en manger encore le midi, etc. Donc, avec la viande, il vous faut des pommes de terre. Donc, moi, je vous conseille de prendre des pommes de terre vapeur ou sautées, comme ça. Parce qu'à bouillir, c'est mieux. Vous aurez besoin de deux œufs, comme ceci. Deux briques, comme ça. Donc, là, c'est la marque Repair. Donc, il y en a huit. Et j'ai pris deux paquets. Donc, en tout, ça me fait 16 feuilles de briques. Ensuite, de l'ail. Bon, sel et poivre, évidemment. Du piment de Cayenne. Du piment doux. Donc, ou du paprika. C'est pareil. Si vous avez du paprika, n'allez pas acheter ça. C'est la même chose. Et de la cannelle. Voilà. La cannelle, très important. Ça va donner un petit goût. Et donc, voilà. Donc, là, j'ai mis mon nom à bouillir. Je vais éplucher mes pommes de terre. Et ensuite, je vais les mettre à bouillir. Et pour les pommes de terre, je vais faire kiff-kiff avec la viande. Donc, c'est-à-dire que je vais peser. Je vais prendre 500 grammes de pommes de terre. En gros. Voilà. Ok. Donc, là, mon nom boue. J'ai fini d'éplucher mes pommes de terre. Donc, je vais les mettre tout simplement dans l'eau à bouillir. Et je vais les laisser jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Pour vérifier qu'elles soient bien cuites, ce que je fais, c'est que je prends une fourchette. Et en fait, je pique une des patates. La plus grosse, de préférence. Au moins, vous êtes sûr qu'elles sont toutes cuites. Et si vous sentez que ça rentrait bien, et quand vous retirez, la patate tombe tout seul, c'est que c'est bon. Elles sont cuites. Donc, voilà. Je vais laisser cuire ça tranquillement. Et après, je m'occuperai de la viande. Donc, voilà. Là, mes pommes de terre sont cuites. Donc, je vais les sortir de la casserole. Et à la place, je vais mettre ma viande. Voilà. Je ne m'embête pas la vie. Je reprends la même marmite. De toute façon, c'est pareil. Je l'ai juste rincé rapidement. Et donc, je vais mettre de l'huile d'olive. Hop. Je vais venir mettre ma viande hachée. Et maintenant, je vais venir la broyer avec une fière en bois. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Maintenant, je vais la laisser cuire un peu. Laisser l'eau de la viande s'évaporer. Et après, je viendrai mettre mes épices. Je vais venir broyer mes pommes de terre. Enfin, les broyer, les faire plutôt en petits morceaux. Vous voyez ? Comme ça, après, ça se mélangera bien avec la viande. Voilà. Vous voyez, il faut que vous ayez un haché de pommes de terre. Comme ça, à peu près. Comme ça, après, on va venir ajouter la viande dedans. Et ça fera une espèce de pâte. Une farce, en gros. Voilà. Donc là, vous voyez que ma viande, elle a pris des couleurs. Mais il reste néanmoins du jus. Donc, ce que je vais faire... Je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà, il reste du jus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes épices maintenant. Comme ça, avec le jus, ça va bien caraméliser la viande. Donc, je vais commencer par mettre mon ail. Donc, je n'en mets pas beaucoup, beaucoup parce que je n'ai pas envie que ce soit trop fort en ail. Voilà. Ensuite, piment de cayenne, je n'en mets pas beaucoup parce que mon copain ne supporte pas le piquant. Mais bon, moi, j'aime quand c'est chaud. Donc, j'en mets quand même. Ensuite, le piment doux, là, vous pouvez y aller. C'est ça qui va bien donner le goût de paprika. Donc, moi, il est tout neuf parce que j'ai fini mon ancien tube. Voilà. Et la cannelle, un petit peu. Pas trop. Il ne faut pas que ce soit trop fort en cannelle, mais quand même un petit peu. Voilà. Pas plus. Je vais venir bien mélanger tout ça. Et maintenant, sel et poivre. Alors là, ma vende est prête. Du coup, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais venir l'ajouter à mes pommes de terre. Comme ceci. Voilà. Et après, je vais bien mélanger. Donc, une fois que j'ai ça, je vais laisser tiédir. Donc, refroidir un petit peu. Et ensuite, je vais venir ajouter mes deux oeufs là-dedans. Et je vais bien mélanger. Et vous verrez qu'avec les oeufs, ça va faire une texture farce. Donc, voilà. Je reviens vers vous un peu plus tard, quand ça sera un peu refroidi et que j'ajouterai les oeufs. Donc, là, mon mélange a tiédit. Donc, je vais rajouter les oeufs. Donc, voilà. J'ai cassé tout simplement deux oeufs dedans. Et maintenant, je vais venir tout bien mélanger. Hop. Et vous allez voir qu'avec l'oeuf, ça va faire une espèce de pâte. Et la consistance, elle est juste parfaite pour mettre dans les briques. Voilà. Vous voyez, comme ça s'épaissit, ça devient une farce. Et c'est ce qu'on veut. Là, c'est parfait. Je repasse un petit peu pour hacher les bouts de patate encore trop gros. Et bien que ça fasse une farce. Vous voyez là, cette texture ? Hop. Ça, c'est parfait. Voilà. Ça, c'est très bien. Donc, maintenant, je vais passer aux briques. Donc là, pour préparer mes briques, ce que vous avez besoin, c'est un ciseau. Qui est juste ici. Une cuillère à soupe. Une grande assiette pour mettre les briques terminées. Vos briques, évidemment. Et votre farce. Donc, ce que je vais venir faire. Hop. C'est que je vais prendre toutes mes briques. Donc, je profite qu'elles soient toutes bien collées ensemble. Et je coupe net au milieu. Pour faire deux demi-cercles. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Mais vous avez compris. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir commencer. Donc, on retire le papier. On prend la brique. Hop. Vous la posez. Vous pliez comme ceci. Là, vous allez prendre votre cuillère à soupe. Vous prenez une bonne noix. Comme ça. Donc, peut-être un peu plus. Comme ça. Vous déposez ici. Sur le côté. Voilà. Comme ça. Et ensuite, là, vous allez faire un premier triangle. Comme ceci. Là, si ça déborde, on s'en fiche. Ce n'est pas grave. Mais il faut bien que là, ce soit collé dans le même sens. Vous voyez. Et ensuite, idem dans l'autre sens. Il va falloir que cette partie soit collée à cette partie. Comme ceci. Voilà. Vous voyez. Et ensuite, idem. Là, il faut encore que ce soit collé comme ça. Et là. Si vous pliez encore une fois et que vous n'avez plus assez pour rentrer. Vous ne pliez pas. Tout simplement. Et vous rentrez direct. Vous voyez. Vous rentrez le surplus de briques dedans. Comme ceci. Et voilà. Et donc, vous faites ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus de farce. Moi, je vais continuer mes petites briques. Et je vous montrerai le résultat quand j'aurai terminé. Donc voilà, mes briques terminées. Donc voilà. J'ai passé un bon moment à faire tous ces petits triangles là. Et finalement, je ne vais pas les faire ce soir. Je vais les filmer. Et je les ferai demain. Parce que ce soir, mon copain, il a un truc à bouffer. Donc voilà. Je vais me faire un petit truc moi aussi. Mais je ferai ça demain. Donc vous aurez le résultat des briques cuites demain. Ok, donc là, eh bien, j'ai terminé de faire mes briques. Je suis un peu chaos. Les palettes, elles ont bien tenu là. Franchement. Puis le mascara aussi. La courbure, elle est bien restée. Les sourcils, ils sont toujours aussi orange. Le blush, nickel. Puis le fond de teint, rien à dire. Le rouge à lèvres, il est parti. Puis c'est normal. Parce que les contours. Non, franchement. Bon achat make-up, j'ai fait hier. En tout cas, là, je vais aller me prendre une bonne douche. Je vais me démaquiller, je pense. Je vais me... Je vais me mettre cool. Puis de toute façon, j'ai le temps. Il est quelle heure là ? 20h10. Mon copain rentre dans deux heures. Donc voilà. Dans une heure et demie. Une heure quarante. J'irai faire un petit truc à manger. Comme ça, je mangerai avec lui. De toute façon, là, je n'ai pas très faim. J'ai trop hâte d'être à deux mains. Rien que juste pour manger les briques. Briques que je me suis fait chier à faire. Pour ne pas les manger ce soir. Oui, Pablo. Vous ne l'avez pas beaucoup vu aujourd'hui, Pablo. Hein, Pablo. Oui, mon poussin. Ça va ? Oui, ça va. Faites le bruit du bisou. Eh oui. Bravo. Attendez, je vous le montre un petit peu quand même. Coucou, Pablo. Il faisait une micro-sieste. Ça va, mon bébé ? Ça va bien ? T'aimes bien le bruit du bisou, hein ? Qui fait quoi ? Je vous laisse. Je vais aller à la douche. Admirez ce make-up. Il va disparaître. Mais il y en aura un nouveau demain. Donc voilà. Bref, je raconte de la merde là, c'est parce que je suis un peu fatigué. Et puis voilà, je vais commencer peut-être un peu le montage. Comme ça, je n'aurai pas toute la journée à me taper après manger. Je prends de l'avance. Et puis voilà, à tout à l'heure. Au fait, les gars, je reviens juste... Je reviens juste... Je reviens juste... Je reviens juste avant d'aller à ma douche. Parce que j'ai oublié de vous parler d'un truc. J'ai fait une petite trouvaille encore Pink Soda. Comme quoi... Je suis trop contente. J'ai trouvé une robe encore Pink Soda sur Vinted. Je vais vous la montrer. Je l'ai vu, j'ai sauté dessus, hein, clairement. Donc je suis trop contente parce que ça faisait hyper longtemps en plus que je voulais une robe comme ça. En fait, j'ose yoté pour avoir la Lily Rubin. Rubin ? Je ne sais pas comment on dit. Mais c'est une marque américaine, vintage. Mais je n'ai pas trouvé, en fait. Mais ça faisait hyper longtemps que je voulais une robe à sequin tigré. en mode Frank Fine. Et aujourd'hui, c'est fait. Je l'ai trouvée. Regardez ça. Non, elle n'est pas trop belle. Pink Soda. Voilà. Ils font des super belles robes. Des super beaux articles en sequin. Et j'adore cette marque. J'adore. Donc voilà, je l'ai vue. J'ai de suite craqué. Je l'ai prise. 18 euros. Donc autant vous dire que, franchement, pour une robe pareille, c'est vraiment pas cher. Et puis voilà. De toute façon, je vous montrerai ça après Noël. Les deux robes Pink Soda. Celle avec les drapeaux et celle-ci. Je les ouvrirai à Noël, je pense. Je me garde le petit plaisir. Vous voyez, vu que c'est vraiment pas longtemps. Et puis, après, bon, les autres pièces que je vais avoir à Noël. Je ne vous dis pas ce que c'est. Moi, je le sais ce que c'est. Mais je ne vous dis pas ce que c'est. Parce que je vais vous les présenter dans le calendrier vintage, en fait. J'ai déjà prévu. Donc je ne vous spoil pas. Les robes Pink Soda, je ne vais pas vous les inclure dans le calendrier vintage. Parce que, voilà, j'ai des pièces plus fortes à vous montrer. Mais, voilà, je voulais quand même vous partager ma petite trouvaille du jour. Et puis, c'est ça. Voilà. Je vous garantis que les pièces qui suivent dans le calendrier vintage, là, vraiment, ça vaut le coup. Vraiment. Allez, cette fois-ci, je vais à ma douche et je vous dis à tout à l'heure. Regardez-le. Non, mais regardez-le. Le mec, il sort pour prendre sa nourriture. Tiens, Pablo. Allez, rentre ta gamelle tout seul, comme un grand. Ah non, tu bouffes la tête à l'extérieur, carrément. Tellement pressé. Ah, c'est l'oiseau. Oh, mon Pablo. Oh, Pablo. Gaspillage. T'as jeté la cacahuète par terre ? Oui, je te le ferme. Voilà. J'arrête de te faire galérer. Eh oui, bon appétit, mon Pablo. Regardez ces pupilles qui se dilatent et se rétractent. Tellement ils kiffent. Donc, plein de kiff. Hein, Pablo ? Ah oui, hein. C'est bon, hein. Donc voilà, là, moi, ce soir, je me suis fait simple. Des petites pommes noisettes, tranquilles. J'avais rien envie de faire avec. Ça me cale totalement. Et donc voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Donc voilà, là, on a terminé de manger. Je suis au PC en train de faire du montage. Donc voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir parce que je vais crever. Et donc voilà, j'espère que cette journée, encore une fois avec moi, vous aura plu. Je vous dis comme d'habitude, passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Et à demain. Tu dis à demain, Pablo ? Demain. Tu dis à demain ? Non, tu te laves la croupe. C'est bien mon poussin. À demain.